La question de la gardienne du savoir autochtone n'est pas autochtone en fait. Isabelle Haché soulevait des doutes dès hier et effectivement Thomas Gerbert a poursuivi son enquête et donc on apprend qu'elle n'a pas de statut d'indie en vertu de la loi, qu'elle ne figure pas dans les registres des conseils de bande à Pénaki, noté dont elle se réclame, et qu'elle n'a aucun ancêtre autochtone jusqu'à au moins l'année 1780. Alors non, on n'a pas à dire qu'elle est autochtone, on en discute avec Pouliot-Tisdell, il est recherchiste pour le département de démographie de l'Université de Montréal, lui-même autochtone, spécialiste de la démographie autochtone, M. Pouliot-Tisdell, bonjour. Bonjour. Dites-nous, premièrement, comment vous avez réagi quand vous avez lu cette histoire? Bien, ça semblait plutôt sordide parce que, évidemment, considérant que, par exemple, au Québec, on est seulement 2% de la population autochtone, donc éventuellement tout le monde se connaît ou jusqu'à un certain point à travers les branches. En Ontario, c'est quand même plus haut la population autochtone, mais tout de même, les gens se connaissent et tout ça. Donc, quelqu'un qui apparaît comme un jeu sur la soupe comme ça, évidemment, ça amène beaucoup de questionnements, d'où les recherches. Puisqu'on a toutes les archives publiques au Canada, particulièrement au Québec, concernant les spécialisations de madame sur ces règles. Donc, on peut regarder tous les registres de WASIO, tous les offencements, et ainsi de suite, même plusieurs archives de journaux. On peut constater que la famille était dans l'immobilier, dans le bout de Westmount, ce qui était très prolifique. M. Alphonse Kies, qui avait un compagnon registré, puis avait-il une business immobilière assez bien en fond. Il y avait déjà un dos de sérieux, là, lorsque, chez vous, vous avez entendu ces explications. Bon, elle se présentait comme une gardienne du savoir autochtone, doit se présenter toujours comme ça. Et elle disait qu'elle était issue, qu'elle était issue de la communauté à Benakise, et appartenir au clan de la Tortue. Ce dernier point était problématique pour vous. Oui, c'est ça, parce que depuis les écoles résidentielles et tout ça, les abenakis, là, tout d'abord, ont été envoyés dans les écoles résidentielles avec les Mohacs, en Ontario, entre 1891 à 1920, dans une première étape, puis ensuite, dans les années 30 et 40, en Ontario, puisque les abenakis étaient en grande partie originaires de la Nouvelle-Angleterre et tout ça, et du Maine. Ils ont été accueillis dans les missionnaires du Québec. Alors, donc, leur langue de base était l'angleterre, donc, ils étaient envoyés aux écoles résidentielles en Ontario. Donc, voilà. Qui peut se réclamer autochtone? Alors, d'un mot, est-ce qu'il y a des règles en vigueur au Canada ou au Québec, prenons l'exemple du Québec? Oui, c'est ça. Au Canada, c'est trois générations. C'est fédéral, alors, donc, il n'y a pas de variante au Québec. L'unique qui réserve, ou c'est deux générations, c'est à Canada, c'est que le conseil de banque a pris l'administration en mai. Ottawa enregistre tout le monde à trois générations. Donc, moi, par exemple, c'est ma grand-mère qui est l'adulte pure autochtone, c'est relativement parlant. Donc, ma grand-mère, ma mère et moi, ça fait trois générations. Donc, mon garçon à moi, il n'est pas considéré comme autochtone. Puis, la mère n'est pas autochtone. C'est important pour vous dénoncer les usurpatoires comme ça? Les usurpatoires qui étaient autochtones? Oui, tout à fait, parce qu'étant donné que les potentialités d'entreprise, d'offres, de financement pour les autochtones sont tellement limitées que si des usurpatoires comme ça n'essayent pas de prendre le plus d'opportunités qui sont achètes tant par le gouvernement que par les instances municipales et provinciales aussi, bien, là, ça vient de... ça dépasse les dons de beaucoup. Oui, on rappelle que cette femme, donc, Suzy Keyes, ou Keyes, comme vous le dites, est coprésidente de la Commission autochtone du Parti général du Canada. Ce qui est un peu ironique, parce que le chef du parti, hier, disait que ce n'est pas aux Autochtones, ou qu'il n'était pas à l'aise avec le fait qu'on brûle des livres, mais du même souffle, il ajoutait que ce n'est pas aux non-Autochtones, pardon, de dire aux Autochtones comment ils devraient se sentir ou devraient agir pour avancer la réconciliation. Il y a un gros malaise, là. Exactement. Puis, je pense que sociologiquement, aucun de ces usurpatoires ne devraient être brûlés, parce que c'est justement l'historique sociologique de comment les relations se sont entretenues entre les lois canadiennes et les Autochtones. Donc, de conserver toutes les thématiques précédentes des termes de la vie utilisées pour définir les Autochtones devraient être conservées. C'est un cas qui a eu la réaction de Mme Keyes pour avoir brûlé des livres. Oui. En terminant, il y a le journaliste André Noël qui a vu son livre « Trafic chez le rond » être mis au bord, donc, par ce conseil scolaire catholique de province, accompagné par la madame dont on parle, qui a réagi sur Twitter. En fait, son livre à lui, on l'a retiré parce qu'il y a de l'alcoolisme à l'intérieur. Résumons ça comme ça. Et donc, il a réagi, M. Noël, sur Twitter en disant, « Craindre que cette controverse nous distrait du vrai scandale dont on n'a toujours pas pris la mesure, la spoliation des terres autochtones et l'oppression des terres autochtones par les Européens et leurs descendants. » Vous partagez cette crainte? Oui, quand même. Je pense que, honnêtement, je n'ai pas vu son truc et je n'ai pas eu le temps de songe à ça. Voilà. Je pense que, oui, aussi, il faut tout conserver dans les affiches concernant le dire sur les Autochtones pour en faire un bon suivi. C'est de rien que je fais. Éric Pouliot T. Dale, pour dire votre nom correctement, il n'y a pas de « S » à la fin. Vous êtes, je le rappelle, donc, autochtone, spécialiste de la démographie autochtone. Vous êtes au département de démographie de l'Université de Montréal. Je vous remercie beaucoup pour ces expositions ce matin. Merci, monsieur. On parlait, donc, de cette dame qui s'est présentée comme une gardienne du savoir autochtone et qui a accompagné le Conseil scolaire catholique Providence dans sa destruction controversée de près de 5 000 livres jeunesse jugés néfastes. L'histoire est à lire. La suite de l'histoire sur Radio-Canada.